Qu'est-ce qu'un malaise vagal ? Un malaise vagal allant du simple malaise à une perte de connaissance souvent assez brève est dû à une baisse soudaine de la pression artérielle, une diminution du rythme cardiaque et du flux sanguin qui diminue donc l'apport d'oxygène au cerveau. On ressent alors de la sueur, une faiblesse musculaire, de la pâleur, une respiration difficile, picotement dans les extrémités comme les mains, les pieds. Tous ces phénomènes sont le résultat d'une hyper-stimulation d'une aire vague qui est comme un chef d'orchestre de tous nos organes principaux. C'est ce nerve vague qui est responsable du rythme cardiaque et de la tension, d'où le nom de malaise vagal. Le système nerveux autonome réagit alors de manière inappropriée à cause de malaises physiques ou psychologiques dans lesquels il se trouve. Le nerve vague lui-même ne fait que transmettre électriquement les informations qu'il reçoit chimiquement par le cerveau. Donc le nerve vague, ce n'est pas sa faute, il n'est en rien à discriminer. Les causes de ce malaise peuvent être physiques comme jeûne prolongé, une grosse fatigue, des grosses chaleurs, un effort intense, la vue du sang, la grossesse. Ça peut être aussi à des causes psychologiques comme des émotions fortes et le stress. Les personnes qui ont une tension basse sont plus fréquemment sujettes à des malaises vagaux. Solution immédiate en cas de malaise vagal, d'abord surélever les jambes pour favoriser la circulation de retour. Vers le cœur, poumon, cerveau. Si le malaise dur, évidemment, on appelle un médecin qui pourra décider d'administrer de l'atropine pour inhiber l'action du nerve vague. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, trouver par exemple une activité physique qui vous apporte du bien-être, qui vous permet d'évacuer du stress, qui vous apporte vraiment de la sérénité. En fait, le but, ce serait d'équilibrer tous les systèmes et de pouvoir aider ainsi le nerve vague à pouvoir temporiser les excès de stress auxquels on va tous être soumis. Il y a aussi des choses qui sont à la portée de tous, comme les balades en nature, de contact avec les animaux, de la méditation, prendre de belles respirations. Certains massages aussi peuvent faire du bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réactions, vos expériences, à partager vos astuces pour pouvoir vous sentir mieux au quotidien.